Alors M. Laban, bonjour. Vous êtes le directeur de l'Office de l'eau en Guadeloupe. Qu'est-ce que l'Office de l'eau en Guadeloupe ? Alors l'Office de l'eau, c'est un établissement public administratif qui est rattaché au Conseil départemental, qui a été créé en avril 2006 et qui a plusieurs missions dans le domaine de l'eau. La première, c'est l'étude et le suivi des milieux aquatiques pour en assurer leur préservation. La deuxième, c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage des opérateurs lorsqu'ils ont des priorités à mettre en œuvre dans le cadre de leur mission sur l'eau et l'assainissement. Et puis un troisième volet sur la promotion de toutes les actions de formation, d'information et de pédagogie avec le public, mais aussi les salariés des opérateurs de l'eau et de l'assainissement. Chaque année, vous publiez donc des chiffres clés sur l'eau en Guadeloupe. Cette année, quels sont les grands chiffres clés que vous avez pu dégager ? Alors l'État, la région et le département ont décidé qu'il était opportun de sensibiliser mieux le public sur la connaissance du secteur de l'eau en général et donc de faire une publication actualisée chaque année. On en a fait une édition l'année dernière. On renouvelle l'opération et c'est donc de renseigner dans le contexte de crise dans lequel on se trouve les usagers sur la réalité de l'eau en Guadeloupe. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un territoire où la ressource ne manque pas. On collecte à peu près 90 millions de mètres cubes d'eau dans les milieux aquatiques. Et donc l'objectif, c'est de la redistribuer aux usagers dans les meilleures conditions possibles. Mais tout le monde connaît la situation de crise qu'on traverse aujourd'hui avec des opérateurs qu'on accompagne pour améliorer les performances. Et donc c'est de tout faire pour que les fuites et la qualité du service public rendu aux usagers soient améliorées. Donc le document qui est mis à la disposition du public, c'est un document essentiellement pédagogique, d'expliquer très concrètement comment fonctionne le petit cycle de l'eau, de l'évaporation aux pluies et à la collecte, au prélèvement dans les milieux naturels, à l'acheminement dans les unités de production et à la distribution auprès de l'usager. Donc toutes les fois qu'on en a la possibilité, c'est d'expliquer aux différents partenaires quelle est la mécanique, quels sont les opérateurs sur le terrain, quels sont les périmètres qui sont concernés, et donc de faire en sorte que globalement on améliore et on sorte progressivement de la crise durable dans laquelle on est. Et la priorité qu'on a, tous opérateurs confondus, c'est un arrêt des tours d'eau et la mise en œuvre du plan d'hommes. Quelles sont les ressources en eau dont dispose la Guadeloupe aujourd'hui ? Alors la Guadeloupe dispose de beaucoup de ressources en eau, essentiellement sur les rivières et les milieux naturels. Il y a plusieurs points de captage et comme je vous l'ai dit, on prélève globalement 90 millions de mètres cubes, principalement sur le massif montagneux de la basse terre, mais il y a aussi des eaux souterraines en grande terre. Alors il y a plusieurs usages de l'eau, on va dire qu'à peu près 60% de l'eau a une destination sur domestique, 40% à peu près sur l'irrigation, puisque les barrages qui ont été réalisés par les collectivités majeures servent à alimenter et à provisionner la grande terre en eau brute pour l'irrigation et la promotion de l'agriculture. Et puis il y a un volume beaucoup moins important sur les usages industriels parce qu'il y a des activités économiques qui nécessitent de l'eau pour leur activité de transformation. Est-ce qu'aujourd'hui en Guadeloupe, ces ressources en eau sont de qualité ? Oui, elles sont de qualité parce que c'est une obligation légale et réglementaire, c'est-à-dire que lorsque l'eau est collectée, elle est stockée par les opérateurs dans des unités de production et qui font l'objet d'un traitement dans ces unités de production avant distribution à l'usager. Là, il y a un autre partenaire dans la chaîne de l'eau qui est l'Agence régionale de la santé qui vérifie la conformité et la potabilité de l'eau avant qu'elle ne soit mise à disposition des usagers. Il a été constaté dans certains secteurs que la qualité de l'eau à la sortie du robinet n'était pas bonne. Par exemple, il y a eu un cas du côté de Sainte-Rose où des matières fécales avaient été retrouvées dans l'eau du robinet. Alors c'était un incident isolé. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, l'Office de l'eau peut expliquer ce type d'incident ? Alors, l'Office accompagne les opérateurs. Donc, si c'est un problème que vous avez identifié sur le périmètre de Sainte-Rose, il faudra voir quel est l'opérateur qui intervient à Sainte-Rose qui vous donnera plus de détails. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que parfois il y a des travaux qui sont opérés sur les réseaux et qu'à l'issue de ces travaux, il y a des remises en activité des productions et que parfois ça impacte le réseau de l'usager. Mais l'Office n'est pas un opérateur. L'Office est un prestataire, un établissement public qui accompagne les opérateurs. Il les accompagne, il ne se substitue pas à l'exécution de leur mission. Donc là, je ne serai pas en capacité de vous dire qu'est-ce qui s'est passé précisément à Sainte-Rose et quel est le calendrier des travaux qui a généré ces désordres. Avez-vous travaillé sur le sujet du chlordécone et quelles sont les conclusions de l'Office de l'eau à propos de cette contamination ? On a travaillé sur le sujet de la chlordécone et pas que de la chlordécone puisque, comme je vous l'ai dit, dans nos missions, c'est l'étude et le suivi de la ressource en eau. On réalise pour le compte de l'Agence française pour la biodiversité la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau. C'est-à-dire que chaque année, avec des bureaux d'études spécialisés, il y a des prélèvements qui sont opérés sur les milieux aquatiques pour vérifier si la conformité de ces milieux est en règle avec la directive cadre européenne. Et lorsque l'on constate un certain nombre d'anomalies, on en informe les opérateurs de manière à ce que le traitement et la qualité des eaux qui est distribuée aux usagers fassent l'objet des diligences requises. Sur le chlordécone, on a été auditionné par la commission d'enquête parlementaire. On n'a rien caché puisque les productions de l'office sont restituées à l'observatoire de l'eau qui met à la disposition du public les analyses auxquelles on procède. Et donc, oui, effectivement, on s'est rendu compte qu'on est impacté surtout sur la région de la Basse-Terre qui part de Cap-Ester jusqu'à... même Goyave jusqu'à Trois-Rivières où il y a, du fait de l'activité bananière, une présence importante de chlordécone. Mais, comme je vous l'ai dit, l'ARS, dans ses prélèvements, alerte régulièrement les exploitants sur la nécessité de traiter dans les unités de production l'eau avant qu'elle ne soit livrée au public. Et qu'avez-vous à dire sur l'eau qui est livrée au public actuellement en Guadeloupe ? Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une eau qui est de qualité puisque l'ARS donne une autorisation pour que, sur la potabilité de l'eau, afin qu'elle soit consommée par le public. Donc, aujourd'hui, le système fonctionne avec les vérifications et les contrôles qui sont opérés et le volet sanitaire incombe à l'ARS. D'accord. Donc, on vient de voir quelles étaient les ressources en eau. Est-ce qu'on peut aborder maintenant un peu plus l'économie de l'eau ? Comment s'organise l'économie de l'eau en Guadeloupe, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, il y a cinq opérateurs majeurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire avec des modes d'exploitation qui ne sont pas homogènes. C'est-à-dire que le prix n'est pas le même sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, l'Office a été mandaté par la Conférence territoriale de l'Action publique pour réaliser un travail de préfiguration sur la création d'une structure unique. Donc, on a fait un gros travail de mutualisation des données des différents opérateurs pour voir dans quelle mesure il était compatible d'arriver à la création d'une structure unique qui permettrait... Alors, on nous a imposé un peu un cahier des charges avec une tarification sociale qui soit acceptable, une fiscalité qui soit maintenue, qui soit gelée, et puis le maintien des effectifs en cours. Donc, aujourd'hui, on est en train de travailler sur un modèle économique qui permettrait la création d'une structure unique. Bien évidemment, ce sont les collectivités majeures et les opérateurs qui ont en charge ces compétences qui vont valider le dispositif de manière à ce qu'on arrive à un système de gestion de mission de service public de l'eau et de l'assainissement qui soit de qualité. Où en est ce projet de création d'un syndicat unique de l'eau aujourd'hui ? Écoutez, depuis le mois de juillet, on a mandaté un certain nombre de bureaux d'études spécialisés pour faire les diagnostics, pour travailler en commun avec l'ensemble des différents partenaires. C'est un travail de grande qualité. On a réussi à agréger et à synthétiser les contraintes des différents opérateurs pour envisager un modèle d'exploitation qui assure une rentabilité de la création de ce syndicat unique. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le réseau d'eau en Guadeloupe ? Qu'en est-il aujourd'hui ? Quel est l'état du réseau souterrain d'eau en Guadeloupe ? Alors, aujourd'hui, le réseau fait l'objet de beaucoup de travaux. Alors, il y a ce qu'on appelle le plan d'hommes et donc sous l'égide de la préfecture, de la région et du département. Il y a des travaux prioritaires qui sont mis en œuvre sur chacun des périmètres actuellement en exploitation. Il y a toute une série, il y a des périmètres qui font l'objet de travaux de renouvellement des conduites et des canalisations. Les zones qui ont été identifiées, il y a des travaux récents qui ont été réalisés sur le périmètre de Gorbert, sur la zone de Capester-Belle-Lau, sur le Nord-Grande-Terre, de manière à ce que la rénovation des canalisations améliore les rendements des opérateurs. Donc, aujourd'hui, on part d'une situation préoccupante parce qu'il a fallu aussi reconstruire des unités de production qui n'étaient pas aux normes. Et donc, il y a une convergence de tous les opérateurs publics pour mettre en commun des moyens pour aider les exploitants à reconstituer des capacités de production qui soient de meilleure qualité avec des rendements meilleurs. Et donc, il y a vraiment une volonté commune de tous les partenaires d'apporter des réponses concrètes à la problématique de l'eau. Est-ce que vous connaissez les chiffres des pertes d'eau liées au mauvais état des réseaux souterrains ? Aujourd'hui, il y a un gros travail qui se fait sur l'IFIT. On va dire que dans les volumes consommés qui sont mis à disposition, on prélève 70 millions de mètres cubes. On en distribue la moitié à cause des fuites. Aujourd'hui, l'axe sur lequel il y a un fort pourcentage de fuites, il va de Cap-Esther-Belle-Eau jusqu'au périmètre des communautés d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Donc, l'Office a un partenaire, l'Office international de l'eau, qui aujourd'hui est en train de définir une mission d'accélération, c'est-à-dire de mettre des compétences supplémentaires à disposition des exploitants pour qu'on fasse un diagnostic des fuites, un traitement des fuites, et qu'on améliore les rendements de manière à ce que le taux de perdition de la ressource collectée diminue notablement. Aujourd'hui, il est de l'ordre de 40%, ce qui est beaucoup, et donc progressivement, au fur et à mesure des travaux qui sont mis en œuvre, on souhaite les réduire considérablement. On parle du chiffre de 1 milliard d'euros pour réparer entièrement les réseaux d'eau en Guadeloupe. Est-ce que vous confirmez ? Alors, on n'en est pas loin, mais il n'y a pas que l'eau, il y a aussi la problématique de l'assainissement, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'exploitation des stations d'épuration est problématique. Trois quarts d'entre elles sont défaillantes. Et donc, on a lancé des appels à projets pour aider les opérateurs à se remettre en conformité. Et tous investissements confondus, la maquette financière qui avait été présentée dans le plan d'hommes, chiffre à 900 millions d'euros le total des travaux à réaliser pour l'eau et pour l'assainissement. On connaît maintenant le prix. Et en termes de temps, dans combien de temps est-ce que les Guadeloupéens peuvent espérer avoir un réseau d'eau ? Alors, ça va prendre du temps parce que si on réussit le pari de la création de la structure unique, on pourra avoir une meilleure cohérence sur les économies d'échelle, sur la mise en commun des moyens et l'organisation territoriale qui soit la mieux adaptée à la satisfaction des besoins des usagers, sur le modèle économique sur lesquels on a travaillé, il y a de bonnes raisons de penser que d'ici quatre années, la structure serait en capacité de répondre aux challenges de la satisfaction des besoins des usagers, des opérateurs économiques. Une partie des eaux usées en Guadeloupe sont déversées en mer. On sait qu'à Sainte-Anne, ils travaillent désormais sur... ils sont en train de faire des opérations pour soigner un peu les fonds marins. Est-ce qu'il y a vraiment un impact réel à cause de ces eaux usées, rejetées en mer ? Est-ce que c'est un réel phénomène en Guadeloupe ? Alors, on a eu l'occasion de le dire, les rejets de l'assainissement impactent les milieux aquatiques. Bon. Donc, on fait un gros travail sur la mise en conformité de ces unités de manière à ce que les rejets soient moins polluants sur l'environnement. et une des missions essentielles de l'Office, c'est de collecter des ressources auprès des usagers pour assurer la préservation de la ressource. Donc, tout l'argent que l'Office collecte est redistribué pour mener des actions ciblées sur la restauration des milieux naturels. Alors, on a un calendrier sur le long terme, mais tout le mérite des chiffres clés, c'est d'expliquer aux gens comment fonctionne le dispositif, d'expliquer aux gens quel est l'impact des mauvaises pratiques et quelle est la nécessité qu'il y a de changer les habitudes pour que les milieux soient mieux protégés. Et donc, sur l'assainissement, effectivement, c'est un sujet sensible, mais là encore, il y a une volonté des collectivités majeures d'injecter des moyens financiers pour que ces unités de traitement soient remises en conformité et fonctionnent dans l'intérêt dans des conditions normales. Mais il y a aussi les phénomènes liés à l'activité économique. Vous connaissez bien le principe pollueur-payeur. On fait de notre mieux pour moins puiser sur la ressource en eau potable, pour utiliser la ressource d'eau de pluie, par exemple, pour certaines activités. Sur Jari, on a développé des partenariats avec quelques opérateurs. On en fera une publicité très prochainement. C'est de stocker l'eau potable pour des activités courantes, par exemple le lavage de voiture, plutôt que de puiser sur la ressource d'eau potable, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc chaque fois qu'on a la possibilité de moins faire peser les pressions sur les milieux, l'Office développe des partenariats avec les différents opérateurs dans le cadre de la préservation de l'environnement, mais aussi le changement des pratiques des usagers par rapport aux effets de ces pollutions. Quel est le message principal que vous voulez mettre en avant vis-à-vis de ce bilan de l'année 2019 ? Alors, le message principal, c'est qu'il y a une réelle volonté des collectivités à sortir de la crise de l'eau. Tant les exécutifs de la région et du département que l'État mettent les moyens pour qu'on accompagne et qu'on arrive à un service qui soit de qualité. Alors, bien évidemment, ça prend du temps parce que les transferts de compétences se sont opérés un peu rapidement, que les opérateurs aujourd'hui se sont pleinement appropriés les compétences. Mais l'objectif, c'est vraiment d'arriver à la fin du tour d'eau, d'arriver à la mise en place d'un dispositif qui répond aux besoins des usagers. Et ça, j'aurais tendance à dire que même quand ce ne sont pas les compétences de la région, du département ou de l'État, tout le monde fait un effort pour que des améliorations significatives soient observées. Donc, l'objectif, c'est vraiment de sortir de la crise de l'eau. Est-ce qu'il y a vraiment, selon vous, avec les tours d'eau, un problème d'inégalité entre les Guadeloupéens ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui doit cesser ? Est-ce que c'est familles qui sont en manque ? Oui, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est clair qu'on a développé, par exemple, des appels à projets dans les établissements qui reçoivent le public parce que parfois, des écoles ferment parce qu'il n'y a pas d'eau. Bon, de même que dans certaines cliniques ou dans certains hôpitaux, on a développé un système avec le CHBT, avec la clinique de Jarry, on a un dispositif de stockage d'eau potable qui permet, pendant les tours d'eau, d'assurer la continuation de l'exploitation. On considère qu'effectivement, les tours d'eau, c'est une situation dans laquelle on doit sortir prioritairement. Vous êtes pour ou contre la distribution des packs d'eau aux familles dans le besoin en cas de coupure d'eau prolongée ? Alors, moi, comme je vous l'ai dit, on est dans l'accompagnement, on n'est pas dans la gestion sur les territoires. Ça, c'est les EPCI ou les exploitants de l'eau et de l'assainissement qui jugent de l'opportunité et des moyens qu'ils ont pour répondre à la demande des usagers. Et donc, ça, l'Office n'a pas de position là-dessus. On est dans un système décentralisé, les collectivités s'administrent librement et donc, c'est elles qui décident si, oui ou non, elles sont en capacité de répondre aux besoins des usagers dans le cadre du respect de la réglementation. Nous sommes à 15 minutes d'entretien. Vous souhaitiez ajouter quelque chose d'autre pour votre module ? C'est le vôtre, alors si vraiment vous aviez encore quelque chose à dire ? Non, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent à cette manifestation parce que c'est vraiment de la pédagogie, c'est vraiment d'expliquer les priorités qui sont en train d'être mises en œuvre, de donner de l'information sur les travaux qui sont en cours d'être en voie de finition et puis les trajectoires qu'on a définies pour arriver à la sortie de la crise de l'eau. Il y a une réelle volonté de le faire. Que se passe-t-il demain ? Demain au Conseil Général, à 9h, on souhaite avoir un maximum de personnes pour les renseigner et prendre en considération leurs attentes parce qu'on considère que les usagers sont sur le terrain et sont en capacité de nous faire remonter un certain nombre d'observations et d'urgence. Donc, on est à leur écoute et puis d'être transparent sur les actions qui sont en cours pour qu'ils soient informés et aussi qu'ils soient les principaux vecteurs des changements, des habitudes et des pratiques pour que la qualité des milieux aquatiques soit mieux protégée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada